bonjour à tous et bienvenue dans cette formation logiciel proteus 8 bon le logiciel proteus 8 est un logiciel de simulation de circuits électroniques en tous genres à savoir circuits programmables non programmables, circuits logiques, circuits analogiques et bref et qu'en sorte j'en passe bon la vidéo d'aujourd'hui est censé vous présenter l'architecture ou bien l'environnement du logiciel proteus pour le logiciel proteus c'est un logiciel payant qui peut être trouvé sur le site de proteus 8 lab center electronics bon là je vous laisse installer le logiciel là quand vous ouvrez la première ouverture du logiciel vous renvoie sur cette page un tilt vous dire qu'il n'y a pas encore de projet vous n'avez pas encore créé des projets là on a l'objet nouveau projet ouvrir un projet récent pour ouvrir le projet récent si vous en avez sauvegarder le projet fermer le projet home home page home page qui est la page qui est cette page ci la page d'accueil c'est ça qui est indiqué ici home page ici on a l'environnement schématique capture si vous cliquez dessus lui il vous envoie directement dans notre zone de travail ça c'est la zone où on va passer le plus clair de notre temps bon passons après on à l'environnement pcb live tous ceux qui touchent au circuit électronique ils sauront que bon c'est dans cette partie si vous pouvez réaliser des petits ponts des circuits électroniques que vous venez de câbler et dans cet environnement on fera la visualisation 3d pour y arriver ici il faut d'abord passer par ces deux étapes-ci schématique capture et pcb live donc quand vous passez par les deux premières étapes vous pouvez vous pouvez désormais faire la visualisation 3d c'est ongret si c'est pour le diable viewer les fichiers gerber sont les fichiers de fabrication quand vous avez conçu un petit pont ou une carte électronique vous pouvez visualiser les fichiers de production et que vous voulez lancer une production en chaîne vous pouvez visualiser des fichiers de production gerber via l'onglet gerber viewer avant d'envoyer chez les fabricants cet onglet c'est design explorer pour explorer les différents designs que vous avez eu à créer bill of material source code ça c'est pour le code source et et la programmation d'un protéus projet de note vous pouvez vous pouvez créer ici les notes de votre projet il ya une onglet d'être over overview bon le rampage examinons ce rampage rampage il ya le getting start getting start c'est la c'est une page c'est la page d'accueil donc là vous pouvez choisir directement d'aller dans schématiques d'assimulation ou ou dans une autre page l'onglet help l'onglet help ici nous donne différentes aides qu'on peut avoir dans le logiciel help home pour chaque partie vous avez l'aide sur la page d'accueil l'aide sur la schématique l'aide sur le pcb l'aide sur la simulation et et ainsi de suite il ya about ça c'est son ça c'est la description de la version pour celui que vous utilisez vous voyez c'est que j'utilise actuellement c'est l'appel la version 8.13 advanced simulation donc c'est la version 8.13 que j'utilise à présent et là nous avons l'onglet start dans l'onglet start vous pouvez lancer directement open project new project new forward open simple open simple ici c'est une onglet qui permet d'ouvrir les exemples open simple open exemple donc c'est pour les exemples que le logiciel protéus fourni aux débutants aux amateurs bon et les nouvelles versions ça sont les actualités sur le logiciel protéus vous voyez ici présent les nouvelles versions sur protéus s'il ya les problèmes ici vont signaler ici bon je pense que c'est tout bon quand vous quand vous ouvrez nouvellement les fichiers protéus bon la plupart préfèrent la plupart veulent souvent directement commencer à câbler vous avez deux manières de procéder soit vous lancez directement à l'onglet des schématiques parce que c'est pas ici qu'on commence soit vous lancez un nouveau projet et vous remplissez tout tout l'indicatif ici nouveau projet vous indiquez le nom de votre projet bon on va indiquer formation si on peut plus nous allons enregistrer ça dans dans nous allons enregistrer ça dans l'image dans l'image nous allons créer un nouveau dossier formation et une suite formation protéus 8 nous recréons un nouveau dossier initiation vous prise à main c'est comme vous préférez vous pouvez mettre ici prise en main là il nous donne restons la initiation sélectionne au dossier bon là nous avons fini de remplir les informations sur notre projet il nous demande si ça va nécessiter une carte de développement bon déjà pour un projet débutant nous n'aurons pas besoin d'avoir accès aux cartes de développement donc à savoir les cartes adjuno raspberry pi et bien d'autres cartes donc nous pouvons avancer adjuno raspberry pi esp32 et toutes les autres cartes qu'on utilise en électronique donc nous pouvons avancer ici nous demande est ce qu'on doit créer un schéma tic de notre crée des schématiques donc que des schématiques pour s'il est un peu nous allons travailler dans l'onglet schématiques donc pour dessiner les schémas nous devons créer une page des schématiques comme ils indiquent ici design template bon là il demande la forme la forme du cadre d'accueil d'un protéus est-ce que vous choisissez landscape à 0 à 1 à 2 bon là ça dépend maintenant de vous est-ce que vous choisissez portrait paysage bon ça dépend de vous moi je préfère ne pas y toucher il nous demande de créer la page de pcb directement bon pour ceux qui voient qu'ils vont travailler directement sur le pcb créé là vous pouvez choisir créer la page de pcb directement ouais mais pour cet exemple si on doit juste tracer un petit circuit donc ce ne sera pas nécessaire donc je ne vais pas créer la page de pcb dans la queue il sera possible même de créer plus tard sans dérangement il nous demande si créer des films web project non on n'a pas besoin de créer un projet film web ça c'est quand on dit créer des films web project ils veulent un renseignement sur la nature du microcontrôleur ou de la famille des microcontrôleurs utilisés à savoir peut-être adméga je ne sais pas pique 16 f84 et qu'on sort c'est bon là on a on a fini là il nous envoie sur la page d'accueil avec notre titre formation protéus bon la page d'accueil ici étant là nous avons à présenter toutes les icônes ici nous avons les icônes de navigation icônes sur la grille vous pouvez changer la nature de la grille qu'elle soit fine moyenne ou épaisse donc ce sera à vous de choisir ou inexistence tout simplement vous avez l'onglet permettant de centrer le cuisseur si vous voulez centre au cuisseur ou pas l'onglet de zoomer zoom plus zoom moins vous pouvez zoomer en plus vous pouvez zoomer en moins zoomer sur toute la vue venez cliquer l'onglet undo changes donc ça c'est pour ça c'est pour les changements quand il y a une erreur ou quand il y a un problème vous pouvez faire c'est contrôler donc ça c'est contrôler le reste des icônes nous aurons l'occasion d'utiliser voici la fenêtre la plus la plus importante du logiciel photoj il s'agit d'appartement ici c'est selection mode dans ce mode si vous n'avez pas de composants assignés au cuisseur quand vous êtes ici maintenant vous êtes en component mode quand vous êtes en mode composants vous pouvez aller chercher des composants vous pouvez aller chercher des composants ça va peut-être du niveau de résistance condensateur ça dépendra de vous et vous pouvez aller chercher des composants vous vérifier des librairies il y a les librairies de certains composants cet onglet c'est junction.mode bon là il y a là aussi l'onglet des testscript l'onglet subsecuit mode ça c'est pour les raccordements vous voyez il y a la ground il y a bus un bus qui permet de raccorder plusieurs entrées sorties en même temps bon l'onglet bus c'est plus pour ceux qui auront beaucoup de broches à connecter en parallèle genre vous voulez alimenter trois afficheurs six segments avec la même information là vous aurez besoin du bus c'est là c'est d'où l'intérêt de l'onglet bus il y a l'onglet il y a cet onglet ci quel était le nom déjà terminal mode dans l'onglet terminal mode nous donne les informations sur les input, output, power ground donc cet onglet ci nous permettra de faire des connexions nonsulaires dans un protéus vous avez plusieurs manières de faire connexion soit avec des fils soit sans fil et il y a d'autres onglets que nous aurons l'occasion de découvrir que nous aurons l'occasion d'explorer dans la suite du tutoriel bon commençons quand vous arrivez sur protéus généralement vous avez envie de vous faire un petit circuit en tant que débutant vous avez je ne sais pas vous voulez faire peut-être un petit circuit de pont redresseur vous allez d'abord dans component mode vous allez voir quand vous allez dans component mode ici il faut dire répertorie la grande majorité des composants qui sont utilisés dans son logiciel donc c'est ici que vous pouvez chercher les diodes ou les capacités et consoles bon pour ça on a besoin quoi on a d'abord besoin d'une source de tension si la source de tension vous allez appeler ça sign sign indéterminé vous allez voir design ou e-sign en v-sign c'est juste pour dire tension non signée et e-sign c'est juste pour un non signé donc là vous pouvez avoir une tension alternative vous double cliquez vous double cliquez et la tension apparaît dans le menu ici ou bien vous pouvez juste appuyer sur entrée mais quand vous appuyez sur entrée la page de recherche il s'en va donc pour revenir dans le menu pour revenir et vous pouvez chercher des diodes vous partez dans l'onglet diodes vous regardez la diodes qui vous contient bon généralement on a l'habitude d'utiliser les N40001 vous double cliquez et elle apparaît de là vous n'appuyez pas entrer si vous n'avez pas fini après vous quittez la catégorie diodes vous pouvez aller peut-être dans la catégorie capacités ou de vous cliquer vous cherchez la capacité qui vous convient je ne sais pas peut-être bon c'est à vous de voir je vais 4008 vous prenez la capacité qui vous convient et là bon déjà ça peut suffire pour un petit exemple vous prenez l'attention vous vous déposez le composant quand vous cliquez sur le composant le curseur en effectuant un second clic le curseur fournit le composant sélectionné ici donc là je peux le déposer autant de fois que je le souhaite et quand je clique j'ai la j'ai la flexibilité vous déposez le composant vraiment là où je veux vous voyez et pour plus de précision vous pouvez activer la grille vous activez la grille vous voyez vous pouvez être plus précis pour essayer d'aggner vos composants et donner une belle forme à votre chemin bon vous pouvez sélectionner tout ça delete vous enlevez ça après vous prenez les diodes et si il y a un composant par exemple les diodes vous voyez les diodes vous les relier entre elles les connexions ici se font vous vous posez le curseur sur la pointe de la diode vous relier les connexions après après si un composant n'est pas dans le sens vous pouvez le roter en faisant un clic droit soit vous roter là ou bien ou bien vous faites des rotations avec les avec le menu déroulant gauche vous pouvez faire des rotations avec ce menu avant de poser la diode vous voyez là et là roter la diode mais si vous voulez roter la diode qui est déjà existante vous faites un clic droit et vous faites roter la diode c'est aussi simple que ça bon ceci fait on peut supprimer ceci après après vous pouvez effectuer vos connexions vous pouvez effectuer vos connexions pardon j'ai failli faire une heure après vous pouvez effectuer vos connexions et je ne sais pas vous avez peut-être besoin d'une résistance allez la chercher résistance là vu que vous l'avez déjà vous pouvez la placer là et la connecter vous avez vraiment la flexibilité si vous avez du mal à à prendre une pointe vous pouvez toujours aller prendre le selection mode et venir travailler avec parce que là il sera plus il sera plus évident parce que quand vous restez en en component mode à chaque fois que vous cliquez dans un emplacement vide vous créez un composant autant si vous êtes en selection mode vous voyez dans un environnement vide pour nous vous sélectionnez pas de composant et une action que vous n'avez pas envie de l'amener à bout par exemple ce film il voit qu'il ne me sert à rien je fais un clic droit et il est supprimé automatiquement alors aussi pour régler les paramètres par exemple tension, courant tension nécessairement la source d'alimentation vous double cliquez ou bien vous faites un clic droit edit properties et là on demande la tension d'obsètes l'amplitude l'amplitude c'est plus amplitude mettons 200 220 racine de 2 220 volts mettons 220 fréquence mettons 50 hertz et là c'est tout ce qui est nécessaire bon les diodes ici viennent déjà paramétrer donc les diodes viennent déjà toutes faites il n'y a plus un paramètre à les modifier et la résistance vous pouvez modifier notamment peut-être sa valeur sa résistance là elle est de 10 kg vous pouvez mettre peut-être 5 kg vous pouvez mettre 1000 kg vous pouvez mettre 1 kg vous pouvez mettre un homme ça dépend de vous et lancer la simulation ici ça se fait par je clique sur l'onglet play pour lancer la simulation sur l'onglet play bon là on n'a rien on n'a pas grand chose à voir mais la simulation est déjà lancée si vous stoppez la simulation vous n'avez qu'à taper sur stop bon et pour faire la mesure des composants pour effectuer la mesure autant pour moi des composants vous pouvez choisir d'utiliser un volmètre un oscilloscope ça dépendra de vous nous choisirons le volmètre prenant un simple volmètre vu que nous sommes en alternatif à ce volmètre nous pouvons nous pouvons le reter comme on a dit tout à l'heure nous pouvons le reter et et ainsi le placer là en lançant la simulation cette fois-ci vous voyez c'est parti c'est parti